D'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, la fin Cette nuit, tu sais, ne viens pas, je ne te quitterai pas. J'aurais l'air d'avoir mal, j'aurais un peu l'air de mourir, c'est comme ça, ne viens pas voir ça, ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas, mais il était soucieux, je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent, il ne faut pas qu'il te morde, les serpents, c'est méchant, ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas, mais quelque chose le rassura, c'est vrai qu'il n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route, il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait, décidé d'un pas rapide, il me dit seulement « Ah, tu es là ? » et il me prit la main. Mais il se tourmenta encore « Tu as eu tort, tu auras de la peine, j'aurais l'air d'être mort, et ce ne sera pas vrai. » Moi, je me taisais. « Tu comprends, c'est trop loin, je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. » Moi, je me taisais. « Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée, ce n'est pas triste, les vieilles écorces. » Moi, je me taisais. Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. « Ce sera gentil, tu sais, moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. » Moi, je me taisais. « Ce sera tellement amusant. Tu auras cinq cents millions de grelots, j'aurai cinq cents millions de fontaines. » Et il se tue aussi parce qu'il pleurait. « C'est là, laisse-moi faire un pas tout seul. » Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore, « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable, et elle est tellement faible, et elle est tellement naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. » Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit, « Voilà, c'est tout. » Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas, il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Il me ans glace au tác neighbour. Il te a ray. S'il te a ray. « Le qui enishes. » Il me dit, « Voilà, c'est tout. » Il m'autre, c'est tout. « C'est tout. » C'est parti !